L'Union européenne a levé un des derniers obstacles au mariage entre le français PSA et l'italo-américain Fiat Chrysler. Bruxelles a approuvé la fusion des constructeurs automobiles qui devraient être finalisés début 2021 pour former le quatrième groupe mondial en termes de volume. Ce feu vert a été accordé ce lundi sous condition que les deux groupes respectent intégralement des engagements pris pour préserver la concurrence sur le marché des camionnettes utilitaires légères. Sur les autres marchés, la concurrence restera soutenue après la concentration, souligne la Commission européenne. Une fois l'union finalisée, des marques emblématiques comme Peugeot, Citroën, Opel, Jeep, Alfa Romeo et Maserati vont se retrouver sous le même toit. La nouvelle entité baptisée Stellantis regrouperait plus de 400 000 salariés pour des ventes estimées à 167 milliards d'euros. En termes de chiffre d'affaires, le nouveau groupe ne serait devancé que par Toyota et Volkswagen.